Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. « Ouvrez bien vos oreilles » le recommande le Seigneur Jésus. « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Dans l'évangile de ce jour, Jésus insiste dans une plainte. La liturgie elle-même semble insister et prendre le relais de cette prière de Jésus. « Ouvrez bien vos oreilles. » Il n'y a que quelques versets, il n'y a presque que ce verset à méditer aujourd'hui. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Aux mains des hommes, c'est-à-dire à chacun de nous. Mais la première révélation, c'est qu'il va être livré. Il va être livré, ça veut dire qu'il ne se sera pas défendu. Il n'aura pas utilisé sa puissance pour se protéger. C'est un choc. Un choc pour les disciples. Ils ont vu la liberté de Jésus. Ils ont vu la puissance de Jésus qui fait des miracles. Et c'est un choc pour nous. Nous le savons ressusciter. Nous envisageons Jésus comme le vainqueur. Jésus est livré. D'où vient un tel choc ? Les disciples ne comprenaient pas cette parole, nous dit l'Évangile. Ne comprenaient pas cette parole, ça ne veut pas dire qu'ils étaient bêtes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne comprenaient pas le sens de la phrase. On comprend bien ce que ça veut dire être livré. Ne comprenez pas, si on cherche à se rapprocher du grec de l'Évangile, c'est dire qu'ils ne reconnurent pas. Ils ne la connaissaient pas, cette parole. Mot à mot, ils étaient ignorants de cette parole. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas mise en lien avec les Écritures. L'ignorance des Écritures, leur incapacité à reconnaître une citation des Écritures, leur incapacité à reconnaître un accomplissement, une interprétation des Écritures dans la parole de leur maître, les condamne à ne pas comprendre. On ne peut pas tout comprendre. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle Jésus le maître. C'est pour qu'il nous enseigne. C'est pour qu'il nous révèle ce que nous ne pourrions pas savoir de Dieu par nous-mêmes. Alors pourquoi insister ? Pourquoi dire ils ne comprenaient pas ? Pourquoi dire ils n'ont pas reconnu cette parole ? Pour mettre en valeur que, logiquement, quand un disciple entend du maître une parole qu'il ne reconnaît pas, qu'il ne comprend pas, eh bien il doit l'interroger. C'est ce que fait le disciple, non ? Il interroge le maître. Mais eux n'ont pas posé de question. En fait, ils discutaient entre eux pour savoir qui est le plus grand. L'évangile d'aujourd'hui est coupé un peu court quand même. Ils discutaient entre eux pour savoir qui est le plus grand. Ils n'ont pas de temps pour écouter Jésus parce qu'ils ont leur propre plan. Et nous, est-ce qu'il ne serait pas temps d'envisager la passion autrement ? Parce que Jésus ne parle pas de la résurrection. Jésus ne parle même pas de sa mort. Il dit simplement, le Fils de l'homme va être livré. C'est notre rapport à la passion qui est mis en question. On va ressusciter avec Jésus, on le comprend bien, on l'attend avec joie. Mais qu'il faille une telle mort, une telle mort par un tel chemin, par une telle agonie, ça c'est obscur. Alors Jésus insiste. Ouvrez bien vos oreilles. Mettez-vous bien ça dans la tête, disait l'ancienne traduction liturgique. Sortez de la logique du succès. Cessez de vous imaginer qu'il suffit de faire le bien pour être reconnu, qu'il suffit de se donner sans compter pour être un témoin de l'évangile, qu'il suffit de faire des efforts pour se convertir. Jésus faisait l'unanimité à cette époque-là. Tout le monde était d'accord. Jésus, c'est l'avenir. Jésus, c'est un maître incomparable. Jésus, c'est un grand prophète, c'est un homme de Dieu. Tout le monde était d'accord pour dire du bien de Jésus. Ouvrez bien vos oreilles. Il va être livré. Peut-être la première révolution de notre manière de penser, c'est d'arrêter de penser à faire l'unanimité autour de nos bonnes œuvres, autour de nos talents ou de notre bonne réputation. S'il en est ainsi, malheur à nous, c'est que nous touchons les cœurs superficiellement. Jésus met la logique du succès en échec. Le fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Il va être livré, ça veut dire qu'il va être trahi. Il y a un traître. Un traître, donc un frère. Un frère, sinon ce serait seulement un ennemi. C'est un traître, ça veut dire l'amour, c'est de mourir pour le frère qui me trahit. C'est d'offrir ma vie pour le frère qui me livre. Là, on arrive à l'intimité du combat entre le bien et le mal. Le bien ne s'oppose pas au mal par la force, par la violence. L'amour ne force pas la porte de nos cœurs. L'amour est cette force sublime du don qui porte le nom d'abandon. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Frère, voici mon corps livré pour vous. Livré aux mains des hommes. Aux mains des hommes, mais comme c'est heureux. Il ne s'agit pas de consentir à une défaite, mais de se réjouir de la fécondité du don, du bénéfice qu'en tirera désormais l'humanité tout entière. Entre nos mains, le corps livré pour nous, pour notre salut, pour notre vie éternelle. Le bien ne peut être accepté que s'il se manifeste dans sa gratuité. C'est pour ça qu'il est livré. Celui qui aime ne sait que se livrer. Le salut ne peut germer que si le grain de blé est broyé et porté en terre. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada